Musique Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je voulais en fait vous parler de livres Je suis en train de me battre avec ma mèche Bref, donc aujourd'hui je voulais vous parler de livres et de livres sur le milieu qui me passionne tant ce sont le parfum, les cosmétiques tout ça tout ça et vu que c'est des livres que j'ai lus je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous et vous les présenter pour que vous puissiez les connaître, si vous ne les connaissez pas déjà, si vous les connaissez dites le moi mais ça me ferait très plaisir de pouvoir en parler avec vous et du coup c'est parti, je vous présente deux livres donc ces deux livres vous pouvez les lire je sais pas, c'est des bouquins qui sont assez cool et le premier en fait c'est un livre qui est qui a été écrit donc par madame Edmond de Charleroux qui se présente comme ceci alors je suis désolée le livre est comment dire défoncé voilà voilà bon ok bon la couverture n'est plus vraiment top puisqu'elle est abîmée mais comme vous pouvez remarquer c'est qui ? c'est qui ? c'est mademoiselle Chanel tout d'abord madame Charleroux est une très grande écrivain c'est une femme écrivain française qui est décédée il n'y a pas très très longtemps il y a quelques mois plusieurs mois moins d'un an en tout cas et c'est une très grande enfin c'est une écrivain reconnue pour ses livres et elle avait notamment écrit ce livre donc sur Coco Chanel et il est assez réputé et il paraît que c'est le livre il paraît que c'est celui qui se comment dire qui se calque le plus à la réalité et à l'histoire vraie de Gabrielle Chanel l'histoire de Gabrielle Chanel c'est une histoire magnifique mais souvent elle est quand même romancée il faut se l'avouer et souvent voilà il y a beaucoup de paillettes mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément voilà donc ce livre ce qui est génial c'est que c'est une sorte d'itinéraire tout au long de la vie de Gabrielle Chanel c'est à dire qu'on commence au tout début même avant sa naissance et ça c'est génial je trouve c'est qu'on va un peu plus loin on voit qu'elle a vraiment fait des recherches et qu'elle est allée plus loin que ce qu'on aurait pu se satisfaire finalement et on est vraiment allé à la base c'est à dire qu'elle est allée carrément dans dans l'arbre un peu généalogique de Gabrielle Chanel et on remonte carrément à l'histoire de on suit vraiment l'arbre un peu généalogique qu'est-ce qui s'est passé quelle est l'histoire de sa famille de quelle origine elle est etc et qu'est-ce qui s'est passé pourquoi comment est né Gabrielle Chanel quels étaient ses proches etc et on découvre au fur et à mesure l'enfance de Gabrielle Chanel donc sa naissance enfin l'histoire de sa famille sa naissance ses parents et après effectivement la continuité de sa vie c'est à dire son enfance comment ça s'est déroulé etc et c'est extrêmement bien écrit si vous aimez lire franchement je vous le recommande parce que déjà d'une part ça change de ce qu'on a l'habitude de lire sur Gabrielle Chanel on sent que c'est un livre de qualité et on a vraiment envie de le continuer on le dévore c'est à dire qu'une fois qu'on est lancé il suffit juste d'être un peu passionné par le sujet et c'est bon vous le dévorez le livre et voilà après au fur et à mesure du livre on découvre donc comment elle a fait pour évoluer quelles sont les personnes qu'elle a rencontrées etc et c'est juste génial passionnant je vous le recommande vraiment donc de Madame Edmond Charleroux l'irrégulière l'itinéraire de Coco Chanel voilà donc je vous montre comme ceci donc c'est le livre de poche moi que j'ai et donc voilà Edmond Charleroux l'irrégulière c'est le titre de ce livre et je trouve assez sympathique qui est intéressant c'est au tout début du livre page 40 et ça casse justement un peu les mythes qu'elle racontait parce qu'il faut savoir que Madame Chanel avait tendance un peu à pas extrapoler un petit peu quand même quoi à raconter ce qu'elle souhaitait voilà elle était comme ça voilà c'est parti nous voici à quelques années de la naissance de Gabrielle Chanel que d'inexactitude dans ce qu'elle raconta et comment ne pas évoquer ici son habileté à captiver ceux qui l'écoutaient elle les observait avec la férocité satisfaite d'une araignée à l'affût mais elle savait aussi les mépriser et du fond de l'âme trop crédules ces proies trop faciles tout pour elle elle était plus important tout pour elle était plus important que la vérité il est intéressant de constater que l'on chercherait vainement parmi ses confidences celle où elle aurait avoué ses humbles origines paysanne elle jamais le nom du hameau qui fut celui de ses ancêtres n'avait franchi ses lèvres tantôt elle se donnait pour Overniath comme ses aïeux qui ne l'étaient pas tantôt pour Provençal comme son père qui ne l'était pas non plus tantôt elle se disait de cent protestants comme une grand-mère qui ne l'était pas davantage elle forgeait sa légende avec une obstination désespérée et poussait jusque dans ses derniers retranchements cette femme dont on savait tout les amis la fortune les liaisons les opinions les goûts les succès les chagrins les échecs cherchait encore au terme de sa vie à travestir ses origines quelle raison Gabrielle eut-elle de les renier ? et à partir de ce reniement tout le reste renier l'injustice l'oubli la pesante inégalité dont les masses paysannes avaient toujours été victimes renier tout ça et renier aussi leur longue marche vers une destinée meilleure pourquoi préférer à ses origines là le tissu de banalité dont elle souhaitait faire sa biographie ? a-t-elle sincèrement cru que de pareilles plaintitudes allaient naître sa légende ? penser à celle qui fut sa mère et se reposer sur ce souvenir comme sur une épaule ? c'est un passage que j'aime bien parce qu'en fait il casse un peu tout ce qu'on entend au sujet de Gabrielle Chanel et c'est une femme que j'admire beaucoup d'un point de vue de son destin elle a su prendre son destin en main elle a été enfin je trouve que c'est un un pionnier tout simplement et ce livre est quand même extrêmement intéressant il casse certaines choses quelques idées reçues et voilà il est extrêmement bien écrit je vous le recommande c'est écrit par une très bonne un très bon écrivain et sur une femme remarquable donc je vous le recommande deuxième livre à vous proposer c'est le luxe Enco comment les marques ont tué le luxe de Dana Thomas Dana Thomas voilà t'as mes livres je sais pas les je suis un peu catastrophique donc c'est complètement différent ce n'est pas du tout écrit de la même manière et c'est un livre extrêmement intéressant hein voilà si vous êtes intéressé et assez curieux de savoir comment ce monde fonctionne qu'elles sont un peu l'histoire des marques comment comment se porte-t-elle au sein de l'économie quelles sont ses stratégies etc etc je vous recommande ce livre qui est juste génial il est extrêmement bien écrit également le but c'est que cet auteur dénonce la dérive du secteur du luxe vers les profils la suprématie des logos l'horreur de la contrefaçon qui conduit à exploiter les enfants c'est un livre qui va vous faire méditer et ouvrir un peu les yeux et aller un peu plus loin que ce côté paillettes que vous avez tendance à voir ça va vraiment être dans l'analyse et creuser un petit peu tout ce qui se passe derrière et je trouve que c'est extrêmement intéressant donc je vous le recommande vivement je vais vous lire tout simplement cette partie là donc le sommaire pour pareil vous donner un aperçu de ce dont il s'agit Lux & Co donc ça c'est le nom du livre pendant trois ans de Paris à Shanghai New York et Milan Dana Thomas a mené l'enquête dans l'industrie du luxe course à la rentabilité perte d'intégrité économie sur la fabrication et hausse des prix tous les secrets nous sont dévoilés au risque de détruire le rêve pourquoi un sac à main fabriqué pour 100 dollars est-il vendu 2000 dollars dans une boutique de Manhattan riche en révélations ce livre retrace les grandes mutations alors il faut savoir aussi juste que l'écrivain qui a écrit donc ce livre d'Anna Thomas elle a été correspondante à Paris pour plusieurs grands journaux dont le New Yorker et le News Week et elle écrit depuis plus de 15 ans dans l'industrie de la mode donc c'est quelqu'un qui est clairement concerné dans le secteur et qui a voulu creuser en fait un peu plus tout ça et voilà ouvrir un peu les esprits et voilà il suffit si vous êtes curieux si vous êtes intéressé par ce milieu là je vous recommande vraiment ce livre qui est extrêmement bien écrit et on apprend énormément de choses c'est vraiment les deux livres que je vous recommande en ce moment que j'ai lu je suis encore désolée pour la présentation c'est peut-être pas top pour celui-ci mais en fait je vous avoue que je l'emmenais partout avant de passer mon code je l'emmenais dans mon sac dans ma valise enfin dès que je pouvais je le prenais avec moi et c'est vrai que bon il a un peu souffert mais ça vous montre à quel point à quel point je l'adore tout simplement et pareil lui aussi il est un peu abîmé peut-être un petit peu moins mais vous voyez je corne des pages tellement il y a des passages qui me voilà j'ai corné là je sais pas si vous voyez mais bref j'ai corné la page tellement il y a des trucs qui sont intéressants et voilà donc je vous invite vraiment à ces deux lectures je vous mettrai de toute façon les liens les informations en barre d'infos juste en dessous n'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez lire quels sont les livres que vous lisez en ce moment parce que je trouve ça intéressant d'échanger sur ça aussi et puis voilà comme vous savez aussi je suis passionnée par le monde du parfum etc je voulais vous faire partager ça parce que apprendre des choses et se renseigner dans le secteur ça passe aussi par les livres donc voilà c'était j'ai voulu voir ça avec vous et puis n'hésitez pas vous aussi si vous avez je sais pas des revues des blogs des livres que ce soit que ce soit sur ça ou bien sur d'autres choses je suis totalement ouverte à ce que vous pouvez me dire et voilà donc je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous et à très bientôt salut je vous remercie Sous-titrage ST' 501